Imaginons que, exactement comme dans cette scène-là, on veuille créer, à partir d'une liste de date et de montants qui est ici, une liste de numéros de commandes avec le montant cumulé, et que ces numéros de commandes, ainsi que les montants, se réinitialisent à chaque changement de mois. Donc on a les numéros de commandes qui correspondent à janvier, de la commande 1 à la commande 8, avec un total de 6600 euros, qui est en fait la somme de toutes les commandes de janvier, 6600 euros. Et puis à partir de février, on commence une nouvelle numérotation des commandes, donc de 1 à 7, il y en a 7, avec les montants cumulés au fur et à mesure. Puis pareil pour mars, et on enchaînera comme ça. Imaginons qu'on veuille faire ça à partir de ces données-là, et que, comme c'est le cas dans tous les challenges que moi je publie, on veuille le faire avec le modern Excel, on veuille le faire dans une seule cellule, avec une seule formule, sans avoir à l'étendre. Donc qu'est-ce qu'on ferait ? On va le faire au fur et à mesure, vous allez voir, je vais vous montrer deux méthodes. La première méthode, c'est celle que moi j'aurais utilisée de manière un peu habituelle, par principe, en utilisant notamment une fonction scan, pour venir scanner chacune des valeurs, chacune des dates qui est ici, chacune des valeurs qui est là. Du coup, ça va utiliser scan, ça va utiliser décalé. Et puis ensuite, on va avoir une deuxième méthode, beaucoup plus synthétique, beaucoup plus efficace, à laquelle je n'avais pas forcément pensé, mais qui forcément va permettre d'avoir une formule à peu près un tiers plus courte. Donc, et c'est ce qu'on va faire quand on va essayer d'avoir 146 caractères au lieu des 250, à peu près 247, que moi je vais avoir en premier test. Donc je me lance, ici je vais commencer, comme très souvent, parce que je sais que je m'attaque à un truc un peu complexe, je vais commencer par une fonction let, pour dire que ça c'est mon tableau. Donc, je vais prendre, alors je vais le faire avec ça, je pense, let, t, et ici je vais faire juste ça, donc pour l'instant ça me donne mes dates, donc c'est pas au format date, mais c'est bien mes dates. Si je mets, comme j'ai l'habitude de le faire pour vérifier que ça fonctionne bien, un x, une esperluette, et t, j'ai exactement mes dates là, donc pas dans le même format, mais avec un x devant. Pareil, si je mets quelque chose. Et donc là, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est juste de regarder qu'est-ce que c'est que le mois, parce que moi ce que je veux, c'est dire à chaque fois qu'on change de mois, on fait ça, qu'est-ce que c'est que le mois de ces dates là. Donc là, j'ai tout ce qui est mois 1, c'est le mois de janvier, tout ce qui est mois 2, c'est février, et puis à la fin, on a marre. Donc déjà, ça me permet de voir ça, même si c'est pas du tout comme ça que moi je vais travailler, en tout cas pour l'instant. Donc ce que je vais utiliser, c'est maintenant que j'ai fait ma fonction let, qui me permet de dire que t, c'est ça, je vais utiliser une fonction scan. La fonction scan, je vais dire ma valeur initiale, c'est 0, par exemple, et puis mon tableau, ça va être t. Et maintenant que j'ai créé ça, je vais dire lambda, et je vais créer deux variables qui se suivent, du coup, ici sont la valeur initiale, al, et ensuite à chaque fois, t, ça va être la nouvelle valeur de tout le tableau qu'on parcourt ici. et je vais dire, par exemple, A, par exemple, si je dis tout le temps, c'est A, vous allez voir, j'ai ouvert des formules, oublié de les fermer, oublié de faire des fonctions, oublié de les fermer, donc là j'ai tout le temps 0. Si ici j'avais peut-être mis 0, mais 1000, j'aurais tout le temps 1000. Et si jamais je change et que je mets plutôt B, vous allez voir qu'à chaque fois, je vais avoir la date. Donc on ne le voit pas bien, mais c'est les dates qui suivent ici, c'est les nombres qui suivent ici, c'est la même chose. Donc moi, je vais travailler notamment à partir de ce truc-là, même s'il y a une première étape que je pourrais faire sans le scan, et je vais travailler à partir de ce truc-là, pour détecter quand est-ce qu'on change de mois. Vous allez voir que ça va être pas trop compliqué, je vais dire, là je veux le mois de B, comme j'avais avant, le mois de B, et je vais pouvoir lui tester, tester, qu'est-ce que c'était le mois de, juste avant. Donc, si je fais mois de, décalé, B, et une ligne vers le haut, donc moins 1, alors, je vais le mettre comme que je veux, 0 ici, voilà, donc, alors j'ai une petite erreur, mais c'est pas grave, c'est normal, je vois que sur cette ligne-là, j'arrive à février, et pourtant, on me dit qu'on est encore en janvier. Donc j'ai juste une petite erreur, parce qu'il n'arrive pas à calculer le mois de ça, du mot date, mais sinon, là, j'ai bien quelque chose qui va dans le sens de ce que je veux. Et donc moi, ce que je vais tester, c'est, est-ce que le mois de B est égal au mois de B de la cellule qui est au-dessus de B ? Donc, pour chacune des cellules qui est là, est-ce que le mois de la cellule, par exemple ici, est égal au mois de la cellule d'avant ? Et on voit qu'il y a un faux ici, un faux ici, et du coup, ça correspond bien, si on regarde, hop, aux premières dates d'un nouveau mois. Et donc là, j'ai créé une condition, j'ai testé, j'ai fait un test logique, j'ai créé une condition qui va me permettre de dire, je vais dire, peut-être, si l'erreur, je vais dire, si l'erreur, on va mettre faux. Alors, qu'est-ce que j'ai raté ? J'ai mis mon faux au mauvais endroit. Faux. Du coup, maintenant, je lui ai dit, même en cas d'erreur, hop, on fait, on met faux. Ce qui veut dire que j'ai trois endroits qui sont mes trois changements de mois, hop, ici et ici, je crois. Donc ici, on change de mois, on passe de zéro mois, d'aucun mois, d'aucune date, à un mois en janvier. Et du coup, voilà, là, ça fonctionne bien. Et donc, je vais lui dire, si... Alors, vous allez voir, je vais peut-être sauter des lignes pour que vous voyez mieux. Donc, comme ça. Donc, on va faire comme ça. J'espère que pour vous, vous allez mieux voir. On attaque un truc qui est un peu complexe. Et donc, je vais lui dire, par exemple, si ça, c'est vrai, par défaut, si je mets si, ça veut dire que si, ça, c'est vrai, alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire, par exemple, nouveau mois. Je vous l'écris comme ça. Même mois. Donc là, il m'écrit soit nouveau mois, soit même mois. Moi, évidemment, ce que je veux faire, c'est de lui dire, je vais commencer à zéro. Et si c'est un nouveau mois, je vais écrire à, je vais écrire un, et je vais écrire zéro. Je vais écrire, si c'est un nouveau mois, pardon, j'écris zéro. Et si c'est le même mois, j'écris à. À, c'était ma valeur initiale. Donc, à, ça va être à chaque fois la valeur du calcul de la cellule d'avant. Vous allez voir, si je fais ça, c'est pas encore parfait, bien entendu, mais je fais des zéros partout. Et maintenant, je dis, bah, plus 1. Qu'est-ce qui va se passer ? Euh, bah, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais pas obtenir ça comme ça. Alors, on va faire peut-être l'inverse. On va faire. Alors, je vais faire. Si c'est un nouveau mois, je vais faire. Alors, c'est peut-être l'inverse que je voulais faire. A, 0 et plus 1. Voilà, pardon, c'est l'inverse que je voulais faire. Donc, si c'est un nouveau mois, euh, je reprends la valeur. Non, pardon, c'est l'inverse. Je lui demandais, est-ce que c'était le même mois ? Pardon, est-ce que c'était le même mois ? Donc, en gros, là, je lui dis, bah, si c'est le même mois, on reprend la valeur de A. Sinon, on réinitialise le truc, on met à 0. Et dans tous les cas, on va rajouter 1. Donc, en gros, ça pourrait s'écrire A plus 1 et 0 et 1, ici. C'est quand même le même nombre de caractères, je crois. Mais, ça me paraît cohérent aussi de l'écrire comme ça, en disant, si c'est le même mois, alors, je vais garder ma valeur initiale, et sinon, je réinitialise ma valeur initiale, donc mon A, qui va être ma valeur qui va changer au fur et à mesure, et dans tous les cas, je rajoute 1. Et là, on voit bien que pour tous les mois de janvier, toutes les dates du mois de janvier, j'ai rajouté plus 1. Et puis, à février, j'ai repris mon compteur à 0 pour rajouter plus 1. Et bien, ça, c'est pas mal, parce que maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir lui dire, je vais le faire. Je vais lui dire, je vais mettre tout ça dans une fonction texte, et lui dire que je vais l'écrire avec 3, 0 dans tous les cas. Pour obtenir, je me trompe encore, pardon, il y avait sans doute une parenthèse à fermer ici. Vous n'êtes pas là. Alors, je reprends texte, j'ai rajouté texte, il faut que je trouve la fin. Hop. Ici. Et ça, ma parenthèse. Donc, j'obtiens la même chose que la fin, les 3 derniers caractères, là, j'ai bien les bons. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, je vais aussi rajouter les trucs avant. Donc, les trucs avant, finalement, je n'ai pas besoin de savoir quel mois c'est. Je ne vais pas le faire dans le scan. Je vais juste lui dire, texte de de T. Donc, toutes mes signes de T. Texte de T. Et je vais l'écrire au format MMM. Alors, on va commencer comme ça, voilà, juste comme ça. Et je vais mettre une expérience. Donc, je vois bien que je me rapproche. Tout ce qui est en janvier, bam, il y a marqué janvier. Donc, je vais continuer. Je vais rajouter tout ce qui m'est demandé. Donc, planer, intérêt. Donc, je rajoute tout ça dans la fonction texte qui n'est pas autour de la fonction scan. Donc, je rajoute tout ça dans la fonction texte de base. Et je vais rajouter, hop, un slash. Et si je mets un slash, il va me renvoyer une erreur. Il faut que j'anti, enfin, un dièse, pardon, il faut que j'anti slash mon dièse pour faire en sorte qu'il rentre quand même dans la fonction texte mais qu'il n'ait pas d'effet parce que sinon, ça voudrait faire une transformation que là, je n'ai pas envie de faire. Je voudrais afficher le caractère dièse. Donc là, je ne suis pas mal. Histoire de faire les choses bien, je vais mettre une fonction nom propre pour mettre le nom de mon moi en majuscule comme celle qu'il y a ici. Donc là, je vais mettre mon nom de mes moi en minuscule. Là, je veux une majuscule au début donc mon propre. Et bien là, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est bien sûr, je n'ai pas encore fini, il me reste toute la deuxième colonne à faire mais j'ai quelque chose de pas mal. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre, hop, ici mon scan. Donc mon scan qui doit s'arrêter ici, je pense. je vais reprendre mon scan et je vais lui dire Assemble H donc créer une deuxième colonne. Enfin, Assemble H pour assembler deux colonnes horizontalement. Là, j'ai la fin de mon Assemble H et je vais dire, par exemple, juste décrire la même chose que ce que j'avais là. je fais ça, j'ai dû me tromper quelque part. C'est pas grave. Donc là, j'ai plein de lignes qui sont sautées. C'est pas forcément évident à comprendre là, mais moi, ça me permet de mieux voir notamment que mon scan commence ici. Et donc là, j'ai mon scan qui est ici. Alors, je vais peut-être tout décrire sur la même ligne. Je vais sauter une ligne là. Hop, fermer cette parenthèse et faire ça. Donc c'est la même chose. Donc en gros, tout mon scan que j'avais fait ici, que j'avais disposé un peu différemment, que j'avais disposé plutôt comme ça. Je vais le faire là aussi. On va voir, ça sera peut-être plus parlant. Voilà. Là, j'ai une ligne avec mon scan et la fonction texte autour. On va faire comme ça. Et là, finalement, j'ai que mon scan, que ma ligne de scan. Donc c'est la même que celle que j'ai là. Et simplement, je ne vais pas faire la même chose. Je vais lui dire de si jamais donc ma valeur initiale, ce sera aussi zéro. Ce que ça va parcourir, c'est à nouveau. Et on va faire le même test. Si le mois, c'est le même, alors on fait quelque chose. Sinon, on fait quelque chose. Tout simplement, je ne vais pas lui dire de rajouter plus un, je vais dire de rajouter plus décalé. Donc exactement la même chose, mais plus décalé, parce que là, je vais rajouter des montants. plus décalé de, ici, je suis dans mon B, et je vais faire la colonne d'avant. Donc la colonne d'avant, c'est moins un sur la colonne. Même ligne, mais la colonne d'avant. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas mon ? plus, alors déjà, qu'est-ce que j'avais quand j'avais plus un, plus un, trois, quatre, ça c'est bon. Là, je voudrais lui dire si jamais, donc là, je vois bien que la condition est la bonne, parce que je vois bien, sinon il n'aurait pas passé à 8, et puis ensuite à 1. Par contre, moi là, je lui ai dit décalé B, donc je lui demande de prendre, ah mais pardon, ce n'est pas la colonne d'avant, c'est la colonne d'après. Donc, en gros, pour chacune des cellules, je vais valider, pour chacune des cellules, par exemple celle-ci, je lui dis, si ça, c'est un mois différent de celui-ci, alors tu, tu, je lui dis surtout, si c'est un mois différent, tu réinitialises, sinon tu réinitialises pas, mais dans tous les cas, tu rajoutes ce qu'il y a dans la colonne qui est juste à côté de la cellule qu'on teste. Donc, c'est comme ça qu'on combine scan et décaler, ce n'est pas forcément évident à comprendre, si vous en êtes là, il faut vraiment faire le test au fur et à mesure, il faut vraiment y aller doucement, ou sinon vous connaissez peut-être déjà, et du coup, là, j'ai quelque chose de pas mal, je vais juste réduire un peu la taille de ce que moi j'ai, en enlevant tout ça, ça va être moins lisible, mais ça va être plus précis, en plus concis en termes de caractère. Et donc là, j'ai 239 caractères. 239 caractères, franchement, c'est pas mal pour faire un truc aussi technique, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux, alors ce n'est pas moi qui ai trouvé comment mieux faire. Là, la méthode que je vais montrer qui va me permettre d'arriver à 146 caractères, c'est Beau Raidoban, je ne sais pas si je prononce bien, mais quelqu'un sur LinkedIn, sur les challenges que je poste sur LinkedIn qui a mis en commentaire sa réponse, et qui est franchement hyper efficace, parce que moi, j'arrive à 239 caractères, et il va réussir à faire quelque chose comme à peu près 100 caractères de moins, donc vraiment plus court, et notamment 10 fonctions de moins. Et donc, je vais montrer après avoir montré celle-ci, cette méthode-là, tout est là. Après avoir montré cette méthode, je vais montrer sa méthode à lui, qui est franchement extraordinaire. Donc là, j'ai une première version, 239 caractères, 20 fonctions, quelque chose d'assez complexe, même si je vais essayer de le décortiquer au mieux, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Et maintenant, je vais tout supprimer pour vous montrer une deuxième méthode qui en vrai, n'a pas grand-chose à voir, qui est très différente dans même la création au fur et à mesure, et qui n'utilise même pas les mêmes fonctions du tout. Il n'y a pas de scan, il va y avoir un décalé, il va y avoir un décalé. Il n'y a pas de scan, et scan, c'était quand même l'essentiel de ce que j'utilisais. il n'y a pas de map non plus. Non, il n'y a pas de scan. Donc, je vous le montre, je reprends de 0, donc ce que je vais dire, c'est mes dates, c'est D, c'est ça. Et je commence par ça. Alors, je vais me tromper, je vais partir de B5, je vais partir de B6 jusqu'à B25, c'est ça que je voulais choisir, jusqu'à la dernière ligne, hop. Donc voilà, là, j'ai mes dates, et puis moi, je vais afficher, hop, cette ligne en plus, c'est l'espace dont je vais avoir besoin pour travailler. Évidemment, si vous avez l'habitude, et moi, je vais sauter des lignes exprès pour que vous voyiez bien, donc là, je déclarerai une première variable, à partir de maintenant, quand j'ai l'idée, c'est toutes ces dates, et là, si je veux rajouter un X devant chacune des dates, je rajoute un X devant chacune des dates. Donc, j'ai toujours autant de dates. J'ai juste mis un X devant. Si jamais je voulais écrire le mois de chacune de ces dates, hop, ce serait mois de 1, mois de 2, donc ça reviendrait un peu ce qu'on avait fait avant, mais je ne veux pas du tout utiliser cette méthode-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir, alors, je vais utiliser une fonction texte pour créer, hop, pour créer, pour récupérer le mois de chaque date, et pouvoir du coup avoir, au lieu d'avoir 20 dates différentes, j'ai trois catégories. Les dates de janvier, les dates de février, et les dates de mars. En vrai, pour coller à ce dont j'ai besoin ici, je vais même rajouter AA, pour avoir trois catégories, mais plus précises. Je ne vais pas tous les mois de janvier, tout que ce soit l'année. Ça va être janvier 2023, février 2023, etc. Donc là, j'ai ça. Ça, ça va me permettre de faire un truc qui est un peu bizarre, mais qui est hyper efficace, qui est, je vais faire un nouveau truc qui va appeler E. Alors, ça, je vais dire, alors, attendez, je vais faire autre truc. Tout ça, donc, text, tout ça, ça va être mon D, et je vais dire que là, text 2. Donc, c'est exactement la même chose, mais je l'écris dans la première variable, dès la première variable. Tout ça, c'est mes dates. Mes dates, maintenant, je n'ai pas besoin de savoir si c'était le 3 janvier ou le 7 janvier, n'importe. Je veux juste savoir est-ce que c'était janvier ou février ou mars. Donc, tout ça, maintenant, c'est mes dates que j'ai regroupées par mois. Comme j'ai ça, j'ai un truc hyper efficace que je vais pouvoir faire, c'est Equivix de D. Première variable D. Avant que je valide, je vais cléficer à ce que ça peut produire comme résultat de faire l'équivalent de D dans D. Normalement, la fonction Equivix permet de récupérer la position d'une valeur dans une plage. Premier truc, une valeur. Deuxième truc, une plage. Mais comme ici, je lui donne deux plages. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre chacune des valeurs du premier argument, donc chacune des dates qui est là. Chacune des... D'ailleurs, ce n'est plus des dates, maintenant, c'est des mois, des noms des mois, chacun des noms des mois, et il va le récupérer dans la plage. Il va rechercher sa position, ou en tout cas, sa première apparition, sa première occurrence dans la plage. Si je valide, du coup, le mois de janvier, donc janvier 23, il l'a trouvé pour la première fois ici, mais il l'a cherché partout. Il l'a cherché ici, 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 y compris pour la septième facture, ça, c'est ma septième facture, parce que j'ai huit factures en janvier. Ma septième facture, la première fois qu'il est tombé sur le mois qui lui correspond, c'est à la première ligne. Ma dixième facture, la première fois qu'il est tombé sur le mois qui lui correspond, en février, c'était à la neuvième ligne. Ce qui veut dire que la neuvième ligne, la neuvième facture, on a changé de mois. Alors, je dis des factures, ce n'est pas forcément des factures, il y a des montants, je le simplifie. Et du coup, ça, c'est bien, parce que je vais appeler ça E et je vais l'utiliser après. Donc, j'appelle ça E, j'utilise après. Et là, je fais par exemple E, ou si je fais D et E. Ce sera peut-être plus parlant si je fais D. Je n'ai pas fait ce que je voulais utiliser. et c'est plutôt comme ça que je fais. Et que si je mets un tirème maintenant, D, hop, j'ai janvier 23, 1, janvier 23, 1, janvier 23, 1, c'est simplement que janvier 23 commence à la première ligne, même s'il y en a plusieurs sur les autres lignes d'après. Et février 23, 9, février 23 commence à la neuvième ligne, même s'il y en a plusieurs. Ce que je voudrais, c'est pouvoir les numéroter. Pouvoir les numéroter. Je vais créer une troisième variable, donc chaque nouvelle variable, je la mets dans une nouvelle ligne. Je la supprimerai à la fin pour gagner des caractères, mais en vrai, normalement, vous devez laisser les lignes et c'est ça qui est important. Ça permet de bien comprendre la manière dont on a séquencé notre code. Là, j'utilise une fonction séquence, ça n'a rien à voir, mais la manière dont on s'y est pris pour créer les étapes nécessaires ou utiles à notre calcul final, à notre résultat final. Donc, séquence 2, si je fais séquence 15, enfin, séquence 3, par exemple, vous allez voir ce que ça fait. Je supprime ça. Hop. J'ai trois lignes numérotées devant A3. Si je fais séquence 5, j'ai cinq lignes numérotées devant A5. Moi, ce que je voudrais faire, c'est séquence de autant de lignes, donc je vais faire nombre val, par exemple, de autant de lignes que j'ai dans D. Là, j'ai 20 lignes numérotées de 1 à 20. Du coup, là, c'est parfait. Et moi, si je voulais recommencer mon compte à zéro ici, parce que là, j'ai 20, c'est numéroté de 20 à 20, moi, à partir de 8, quand on change de moi, je voudrais changer de numéro de numérotation. En vrai, c'est très compliqué puisque maintenant, j'ai deux trucs différents. J'ai la séquence et le palier. Je vais faire S-E, donc par exemple, pour la 15e ligne, ça va faire 15-9, parce qu'on est en février et que la première apparence de février, c'est dans la 9e ligne. Et du coup, là, à chaque fois qu'on change de moi, ça repart à zéro. Ça repart à zéro, je voudrais que ça parte à 1, donc je vais rajouter plus 1. Du coup, j'ai mes calculs qui sont bien numérotées. pour chaque mois avec un compte qui reprend à zéro. Une remise à un compteur qui se remet à zéro à chaque fois un changement de moi. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Moi, tout ce que je voudrais en plus, avant de bien organiser, de tout combiner, c'est que je voudrais décaler ce montant-là. Donc, je vais utiliser une fonction décaler. Je voudrais décaler ce montant-là, par exemple, de 1. C'est pas du tout ce que je veux faire, mais je voudrais décaler ce montant-là de 1. Alors, il me demande quand même de mettre un point virgule. Si je décale C5 de 1 et que c'est le seul truc que j'écris, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend C5, il le décale de ligne, il obtient la valeur 700. C'est tout. Si je n'avais décalé pas de une ligne, mais de zéro de ligne et de moins une colonne, j'aurais obtenu le mot d'aff. Moi, ce que je veux, c'est bien décaler vers le bas. Donc, décaler par exemple de 1. Donc, je veux décaler de 1, peut-être. Et puis, pendant que je veux décaler de 2, décaler de 3, décaler de 4. Donc, par exemple, je veux décaler de S. Alors, c'est pas comme ça que je voudrais qu'il l'affiche, mais c'est parce qu'il n'arrive pas à gérer comme ça. Donc, si je fais décaler de 1, j'obtiens 700. Pour vous montrer, si je fais décaler de 2, j'obtiens 400. Si je fais décaler de 3, j'obtiens 500. Ouais, 500. Et décaler de 4, j'obtiens 1100. Parce que, à partir de ça, si je décale de 4 vers le bas, j'obtiens ce résultat-là. Donc, je ne les ai pas encore additionnés. Pour les additionner, il va falloir que j'utilise une fonction S. Somme. Alors, il va falloir que je les additionne. Mais là, je vais décaler dès la première ligne. Alors, je vais plutôt décaler de 1 ici et lui dire que je veux que ça fasse X de hauteur. Et ce X, ça va être par exemple 4. Donc, c'est-à-dire que là, quand je suis ici, que je décale de 1, je commence ici. Et quand je prends 4 de hauteur, j'ai ces 4 cellules-là. Donc, j'ai 2700, c'est exactement ce que je trouve ici. Et du coup, ça, c'est bien. Là, j'ai mon montant. Ce que je voudrais, c'est lui dire, décale, par exemple, je vais écrire séquence 4. Et là, j'aurais voulu qu'il me fasse, d'abord, il fait 700, puis ensuite, il fait 700 plus 400, 1100, puis 700 plus 400 plus 500, 1600, et qu'à la fin, il retrouve bien 2700, mais autrement. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce que juste, ça ne va pas fonctionner dans ce cas-là. Donc, je vais utiliser sous-total, 9, puis, je ne sais pas pourquoi. Là, elle va fonctionner alors qu'agregat ne fonctionne pas. Si vous ne connaissez aucune des deux, juste faites-moi conférence qu'on est sous-total, mais si vous savez pourquoi sous-total fonctionne alors qu'agregat non, je veux bien savoir pourquoi. Donc là, j'ai quelque chose qui s'hélicienne au fur et à mesure. Et c'est pile ce que je veux. C'est pile ce que je veux, simplement, si je dis ici, c'est S, eh bien, j'ai bien mes bons résultats jusqu'ici. On peut voir, j'arrive à 6600, 6600, mais à partir de là, je reprends, je continue à additionner, alors que moi, je voudrais reprendre à 0. Donc, ça veut dire que je ne veux pas commencer à 1 ici, je veux commencer à E, pour commencer soit à 1, puis au bout d'un moment à 9, puis au bout d'un moment à 16. Et du coup, là, c'est très bien. C'est très bien, sauf que, maintenant que j'ai commencé à E, c'est-à-dire que quand j'arrive à la 9e ligne, quand j'arrive ici, à cette 9e ligne ici, j'en suis à mon 9e truc aussi dans ma séquence. Donc, ça veut dire que, au lieu de faire, de recommencer à 1 ici, je vais être en train d'additionner ça. Voilà. 10100, les 10100 que j'ai là, c'est parce que je lui dis, oui, mais à partir du moment où tu es à la 9e ligne, tu décales de 9, mais tu continues à faire 9 lignes de haut. Et puis, ensuite, tu décales de 9, mais tu fais 10 lignes de haut. Donc, je vais lui faire S-E, voire même S-E plus 1, comme on avait fait tout à l'heure. Et donc là, on peut le voir, là, j'ai les bons résultats. Alors, ce n'est pas du tout évident à comprendre. Moi, j'aime bien, mais je galère aussi. Si vous avez du mal à comprendre, 1, c'est parce que c'est complexe. 2, c'est parce que c'est complexe. 3, c'est parce que c'est tellement complexe que j'ai du mal à l'expliquer, à être déçu. Et puis, 4, c'est parce que, même moi, je n'ai pas si bien compris que ça. Ce n'est pas encore évident. Et du coup, c'est normal de galérer. je vais juste, donc tout ça, c'est bon. Je vais faire un AssembleH. Je vais dire, j'assemble H, par exemple, de 1 et ça. Donc, ça va mettre tout ça dans la deuxième colonne. C'est pile ce que je veux. Les résultats qui sont là, c'est les bons. Et maintenant, ici, ce que je veux dans la première colonne, AssembleH, c'est pour créer plusieurs colonnes. La première, point virgule, la deuxième. Dans la première, je vais mettre D. C'est déjà pas mal. Dans la première, en vrai, je vais mettre mon propre de D. Ça commence à être un peu mieux. En vrai, D, si je veux le faire complet, je vais faire ça. Donc, il y a des trucs, je ne reviens pas dessus parce que c'est déjà une vidéo assez longue. Donc, là, je m'approche. Et puis, ici, je vais rajouter non-prop de D et je suis encore plus prêt. Non. Et E et S moins E plus 1. Voilà, voilà, là. S moins E plus 1. Là, je suis tout prêt. Il me reste juste à dire qu'ici, je vais mettre ça dans une fonction texte dans laquelle je vais garder 3 heures. et là, 151 caractères, j'ai tout bon. J'aurais peut-être en faisant quelques changements. Non. Quelques changements, j'aurais peut-être pu gagner des caractères, mais je vais vraiment... Ah si, voilà. Les caractères qu'il faut gagner, c'est notamment sur les soldes lignées. 148 caractères, j'en voulais 146. Il m'en manque de très honnêtement. Je sais sur quoi je voulais les récupérer, notamment sur ça. Ici, dire que E c'est déjà le S moins E plus 1, mais ça aurait été moins facile à expliquer et je n'ai pas envie de changer cette explication maintenant, donc je vais rester comme ça. Donc voilà la solution, quasiment exactement celle de Beau Rideau qui a fait un super boulot. Et puis, puis j'arrête là pour ce challenge qui était déjà vachement compliqué. Je ne suis pas sûr que vous soyez allé au bout de la vidéo. Si vous êtes allé au bout, franchement, dites-le moi. C'est con, mais ça me fera plaisir parce que comme ça, je n'aurais pas fait ça pour rien. Et puis, à bientôt pour un prochain challenge.